A l'hôpital Nord de Marseille, avec 150 passages par jour en moyenne, les urgences ne désemplissent pas. Surtout en hiver, car les patients grippés sont nombreux et certains doivent être hospitalisés. Elle, 92 ans, grippe avec du coup une démence. Lui, il a la grippe. Et oui, sa femme a la grippe, son fils a la grippe. Donc tout le monde a la grippe. Elle, je pense qu'il peut sortir. Lui, je pense qu'il peut sortir. Lui, je pense qu'il peut sortir. On va s'en sortir. Au secteur d'hospitalisation de courte durée des urgences, les médecins se démènent pour trouver des chambres aux malades. Durant un service de 16 lits, on a 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 patients qui ont la grippe ou un virus apparenté, le VRS, et du coup qui doivent être isolés. Les patients qui devraient aller en médecine interne, en pneumologie surtout, voire en gériatrie suivant l'âge. Mais ces services-là sont saturés, notamment en chambre seule. C'est pour ça que très souvent, ces patients arrivent chez nous et du coup, ils lourdissent le service. Pour éviter toute propagation du virus, le port du masque est obligatoire dans les chambres des patients grippés. Bonjour, je suis le docteur Carnileux, je suis le médecin de ce secteur. C'est le cas de cet homme de 58 ans, arrivé la veille aux urgences après avoir fait un malaise. Comment vous vous sentez là, pour respirer ? Ça fait combien de jours que vous respirez comme ça ? Une semaine. Une semaine ? On vous a dit ce que vous aviez ? Non. Là, c'est la grippe que vous avez. Sauf que la grippe, sur des poumons normaux, ça fatigue, mais ça passe. La grippe sur des poumons pathologiques comme les vôtres, c'est ça qui risque de se compliquer. C'est pour ça que vous avez besoin de tant d'oxygène et que vous êtes à l'hôpital. Marc a été opéré d'un cancer des poumons il y a un an, ce qui limite sa capacité respiratoire. Le virus de la grippe aggrave la situation. Il affecte les bronches et les voies aériennes, ce qui réduit encore l'apport en oxygène. Marc souffre aussi d'une des complications majeures de la grippe, une surinfection bactérienne. Là, tous les poumons, ils sont infectés. On va refaire des aérosols, on va les faire en continu pour arriver à bien vous dégager tout ce qui est en fond de gorge. Et on va vous mettre des médicaments aussi pour arrêter de respirer comme ça avec le ventre. D'accord ? Oui. Si le manque d'oxygène s'accentue, le risque, c'est l'asphyxie. Donc il a des antibios, l'antigrippe, OK, des corticoïdes que je viens de lui mettre. La médecin est donc inquiète pour Marc. On voit qu'il est très encombré. Les poumons n'arrivent pas trop à ventiler et à faire l'échange avec l'oxygène dont ils ont besoin physiologiquement. Du coup, il a d'une part besoin d'oxygène. C'est pour ça que c'est sa première raison d'hospitalisation. Parce qu'on doit l'administrer de l'oxygène, il n'en a pas assez dans l'air ambiant. Puis il peut ne pas assez extraire de dioxyde de carbone, du coup l'accumuler dans le sang. Et trop de dioxyde de carbone dans le sang, l'hypercapnie, peut créer des complications neurologiques, respiratoires. Et du coup, un des risques, c'est ce qui s'épuise et qui faille du coup l'endormir et l'intuber pour le faire respirer avec une ventilation mécanique. Une machine qui supplémente un peu ses poumons. Devant l'état de son mari qui se dégradait, c'est la femme de Marc qui a appelé les secours. Il est tombé. Mon fils est venu, on a appelé les pompiers. Et heureusement, il est chaos. En fait, il n'a plus de force. Je l'inquiète avec tout ce qu'il a. C'est sûr que la grippe, ça fait peur. Pour stopper l'infection bactérienne, Marc reçoit des antibiotiques. Des aérosols lui apportent aussi de l'oxygène, mélangé à des corticoïdes et des bronchodilatateurs. Ça va, là, la quantité d'air qui arrive ? Oui. Parfait. On vous laisse un petit quart d'heure. Il y a le médicament qui passe en même temps et je vous revois après, juste après. Allez, je vous laisse vous reposer un peu. Si les traitements ne fonctionnent pas, Marc devra être endormi, intubé et mis sous ventilation artificielle. C'est le cas de certains patients qui sont hospitalisés en réanimation à l'étage supérieur. Ici, sont pris en charge les malades de la grippe en situation de détresse vitale. Ils viennent de toute la région PACA. Tous les ans, on a ce surcroît d'activité, à la fois chez des patients âgés avec de lourds antécédents ou des traitements importants et en particulier qui baissent leur défense immunitaire. Ça, c'est attendu, on va dire. Mais il y a aussi une population qui n'a pas de facteur de risque, qui est plutôt jeune, trentenaire, quarantenaire, voire même des enfants également, et qui peuvent faire des formes extrêmement sévères de grippe. Ce patient d'une quarantaine d'années n'avait aucun facteur de risque. Mais son état s'est dégradé soudainement. Il est atteint d'un virus grippal de type A, le plus agressif. On a fait le diagnostic 48 heures après son admission qu'il s'agissait d'une grippe avec une surinfection bactérienne qui a entraîné la détresse respiratoire. L'inflammation des poumons était si grave qu'il a fallu les mettre au repos grâce à l'oxygénation extra-corporelle. Ce service est l'un des rares en France à disposer de ces machines qui permettent d'assurer les échanges gazeux pulmonaires de manière artificielle. Le sang est prélevé via un cathéter qui a été mis en place dans la veine fémorale commune. Ensuite, on suit le circuit de cette canule. Le sang est aspiré grâce à une pompe qui tourne à une fréquence de rotation très élevée. Ensuite, le sang traverse le poumon artificiel qui va permettre de faire entrer de l'oxygène dans le sang et de faire sortir du gaz carbonique. Ce qui est remarquable, c'est qu'ici, la couleur du sang est très différente entre l'entrée qui est rouge foncée, le sang est pauvre en oxygène, et la sortie de la membrane, vous voyez que le sang est rouge clair, il est très enrichi en oxygène. Le circuit retour consiste à réinjecter le sang enrichi en oxygène via ce tuyau et via une canule qui a été disposée dans la veine jugulaire interne droite. Chaque minute, 4 litres de sang sont ainsi oxygénés et épurés en CO2, une technique qui permet de sauver des malades très atteints. Après 10 jours d'oxygénation extra-corporelle, ce patient a ainsi pu être réveillé progressivement. Au secteur d'hospitalisation des urgences, Emmanuel Bordet, la médecin de nuit, revient voir Marc. Marc va mieux, mais il doit encore rester à l'hôpital. Après quelques jours, il a finalement évité l'intubation et a pu rentrer chez lui.